Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters où nous allons nous intéresser au second duo saisonnier d'Halloween 2023 à savoir Roxanne, saison 2023 et tout est écrit qui sera un tacticien de type Sol et petit aparté avant de commencer, je trouve sa tenue de sorcière juste magnifique, vous l'avez sûrement vu dans le scénario de l'événement mais je trouve qu'elle va super bien et la pose X avec les couleurs, c'est vraiment magnifique d'ailleurs concernant le rôle X du personnage, on a le rôle X attaquant physique on en reparlera quand on passera à la capacité duo du personnage concernant tout est écrit, son portail arrive ce samedi 14 octobre et le portail part le 1er novembre prochain donc au niveau des statistiques, au niveau 140 nous avons tout d'abord 434 en statistiques d'attaque physique et pour le reste des stats, c'est dans la moyenne on a une stat de 2 points de vie dans la moyenne, 610 et puis ensuite 191 en défense physique, 176 dans les statistiques spéciales 241 en vitesse, ouais en fait à part l'attaque physique le reste des statistiques ne se démarque pas vraiment au niveau du kit d'attaque du personnage nous avons tout d'abord tourbissable de type sol physique 38 de puissance en 1 sur 5 qui a 85 de précision et qui coûte 2 segments de jauge capacité à l'utilisation et qui va ligoter l'adversaire ciblé en effet secondaire nous avons ensuite l'omni attaque plus utilisable 2 fois qui va mettre à plus 2 l'attaque physique de tous nos dualiers nous avons ensuite le buddy move du personnage piétisol de la rancune de type sol physique 120 de puissance en 1 sur 5 sans de précision et qui vise tous les ennemis le buddy move ne coûte aucun segment de jauge capacité à l'utilisation et n'a aucune utilisation limitée dès que vous le débloquez vous pouvez le spammer à l'infini et sans utiliser de segment de jauge capacité donc ça permet de pallier à sa vitesse très moyenne concernant le buddy move on a les conditions d'activation quand au moins un pokémon ligoté se trouve du côté ennemi donc vous faites un tourbissable sur un adversaire et c'est bon vous pouvez faire de manière illimitée le buddy move condition de désactivation quand plus aucun pokémon ligoté ne se trouve du côté ennemi alors il y a une chose à savoir quand vous ligotez un adversaire le ligotage ne reste pas tout le long du combat au bout d'un moment le ligotage adverse va partir il faudra le reposer en faisant une attaque tourbissable à nouveau en effet additionnel du buddy move ça va baisser d'un rang la défense physique et la vitesse de l'adversaire visé sachant qu'on va toucher tous les adversaires on va débuff d'un rang la défense et la vitesse de tous les adversaires et on va en même temps augmenter d'un rang la statistique de défense physique et de vitesse de tous nos dualiers pour faire simple disons qu'on vole les statistiques de vitesse et de défense physique des adversaires et on se les attribue à nos alliés donc c'est vraiment très sympa on débuff les adversaires sur le plan physique comme ça ils vont prendre plus de dégâts sur les prochaines attaques bien piétissol de la rancune ou sur nos prochaines attaques physiques en plus de ça on va débuff leur vitesse donc leur jeu de capacité interne va se remplir moins rapidement ils feront moins souvent des attaques là où contrairement vu qu'on sera buff en défense et vitesse on pourra enchaîner plus vite nos attaques et on sera plus résistant sur le plan physique ensuite nous avons la compétence resteur du duo qui a une utilisation et qui va cibler tous les alliés ça va tout d'abord appliquer l'effet accélération de la jauge capacité au côté allié donc parfait pour la jauge capacité ça va permettre de la remplir plus rapidement et ça va augmenter de 3 rangs le taux de critique de tout est décrit donc comme ça on n'aura pas de souci de coup critique avec le body move et tourbissable et en plus de ça augmente de 2 rangs la précision de tous les duo allié donc en plus de ça il donne un support de jauge capacité et de précision à tous les duo allié et c'est pas fini au niveau du support donc grâce à ça et bien tourbissable rien qu'après avoir fait la compétence resteur va passer à 100 de précision donc le duo n'aura pas vraiment de souci de précision à ce niveau là sachant que derrière le body move a 100 de précision de base ensuite nous avons la capacité duo du personnage de type sol physique 200 de puissance en 1 sur 5 qui va cibler un adversaire en effet 6 étoiles ex étant donné que c'est un duo tacticien la capacité duo va augmenter en puissance de 50% et si vous lui mettez son effet roll ix ayant le roll ix attaquant la capacité duo va toucher tous les adversaires et ça ça concerne toutes les capacités duo pour l'effet ix et pour l'effet roll ix ensuite nous avons les talents passifs du personnage avec tout d'abord capacité duo tirant inversion stat up annule les augmentations de stats de tous les duos ennemis sauf le taux de critique puis baisse ses stats de la même proportion après l'utilisation d'une capacité duo par le lanceur pour faire simple est-ce que vous vous souvenez de renversement de lutte vina saison 2022 et krakos qui permettait de transformer les augmentations de statistiques des adversaires en baisse de statistiques si l'adversaire est à plus 3 en attaque physique et que là vous faites une capacité duo avec tout est écrit l'adversaire va passer à moins 3 en attaque physique ça peut être vraiment très intéressant dans les combats longs style la bataille légendaire de l'atchez où le boss va se set up tout le long du combat vous faites une capacité duo et ça ne concerne pas la première capacité duo c'est à n'importe quelle capacité duo vous allez pouvoir tout le temps débuff l'adversaire toutes les augmentations de statistiques que l'adversaire aura fait vont se transformer en débuff donc imaginez vous faites la bataille légendaire de l'atchez et malheureusement il arrive à se mettre à plus 6 en esquive vous faites la capacité duo et hop il a à moins 6 en esquive et vous allez pouvoir lui faire beaucoup plus de dégâts pour prendre en exemple un des boss de l'aventure légendaire qui est actuellement disponible contre Régis Steel étant donné qu'il va facilement se set up ses statistiques défensives vous faites les capacités duo et en fait à chaque fois vous allez débuff Régis Steel car à chaque fois il va toujours se remettre des statistiques défensives donc dès qu'il est dans le positif capacité duo il est dans le négatif donc c'est très intéressant mais vraiment sur les combats longs il n'y aura pas vraiment d'intérêt à avoir un talent de ce style dans les combats courts, style combat de maître pour les événements meilleur score ça va dépendre de la force que vous allez mettre aux adversaires et s'ils ont tendance à beaucoup se set up nous avons ensuite le deuxième talent passif avec ennemi ligoté, coach puissance 2 quand un adversaire est ligoté vous allez pouvoir augmenter de 20% la puissance des attaques de tous vos duo alliés donc dès qu'un adversaire est ligoté et bien on va pouvoir donner un support de 20% à l'équipe c'est très intéressant on a de plus en plus des duos qui peuvent donner des supports de puissance aux alliés on a Blue Electre qui donne un support sur la capacité duo des alliés là on a Tout est écrit qui donne un support de 20% de puissance pour tout le monde et plus récemment on a aussi eu Magnaison et Cardus qui donne un support de puissance à ses alliés quand les adversaires sont sous l'effet carcans c'est un support de 20% aussi donc c'est cool qu'on ait des talents de support qui se démocratisent sur le jeu ensuite nous avons le dernier talent passif capacité offensive, transmission 9 pour faire simple vous allez faire tourbissable et vous allez ligoter un adversaire avec ce talent vous allez ligoter tous les adversaires donc comme ça pour tous les adversaires vous allez donner un support de 20% de puissance à vos alliés pour leur capacité et non pas capacité duo et comme ça imaginez si l'adversaire du milieu a une meilleure résistance au ligotage et que le ligotage part plus rapidement et bien les adversaires des côtés seront potentiellement encore sous l'effet du ligotage donc vous pourrez continuer à faire le buddy move c'est tout pour le kit de base du personnage qui est déjà très complet on peut maintenant passer au plateau du duo nous voici au plateau 1 sur 5 de Roxanne et tout est décrit et comme toujours vous prenez toutes les cases disponibles des statistiques, de la puissance sur Turbissable et de la puissance sur le buddy move et en case de talent nous avons immunité sable donc voilà ça permet de protéger tout est écrit des tempêtes de sable des dégâts de la tempête de sable même s'il me semble que dans son plateau il n'a pas de case de multiplicateur sur la tempête de sable à part un petit turbo sable 2 en 2 sur 5 c'est tout pour le plateau 1 sur 5 on peut passer au plateau suivant nous voici au plateau 2 sur 5 de Roxanne et tout est écrit et je pars directement chercher des statistiques ici pour prendre de la puissance sur Turbissable et prendre un récup jauge 3 vu que de base on n'a pas une vitesse incroyable si on peut profiter d'un récup jauge quand on va utiliser de Turbissable pour ligoter tous les adversaires et bien ça se prend toujours aussi concernant le chemin je préfère prendre des statistiques ici pour ensuite prendre de la puissance sur Turbissable parce qu'on passe par de la vitesse et aussi parce qu'ici sinon on a précision plus 10 sur Turbissable mais vu qu'en faisant la compétence Rester on met à plus de la précision de tout le monde cette case est assez inutile donc je préfère faire comme cela ensuite pour les autres cases nous avons ici on prend toujours des stats sur la vitesse et nous avons un récup épc2 sur l'omni attaque plus ça va surtout servir en villa de combat mais imaginez vous êtes en combat long en aventure légendaire et que vous jouez par exemple tout est écrit avec d'autres duos qui ont besoin d'un petit setup en attaque physique et bien ça peut toujours servir ou alors si vous voulez bénéficier des 12% de dégâts supplémentaires en passant de plus 4 en attaque à plus 6 ensuite tout en bas nous avons Nœud Serré 2 qui va augmenter de 20% les dégâts de ligotage subis par les adversaires après qu'ils aient utilisé une capacité ça peut toujours se prendre et ici nous avons de la puissance sur le buddy move pour ensuite prendre un récup épc2 sur la compétence Rester pour bénéficier à nouveau d'une accélération de la jauge capacité au côté allié ça peut toujours servir et puis au cas où imaginez vous vous faites des buffs votre précision ou l'adversaire s'amuse à ce setup en esquive et bien au moins vous allez à nouveau augmenter la précision de tous vos duos alliés au niveau des autres cases disponibles en 2 sur 5 nous n'avons pas vraiment grand chose ici nous avons immunité baisse défense physique qui peut servir dans des combats où l'adversaire va débuff cette statistique ici nous avons réaction traitement qui le soigne une fois par combat des altérations de statut et nous avons un turbo sable 2 que je vous parlais en plateau 1 sur 5 mais ça ça va vraiment être utile si vous le jouez dans une composition sous la tempête de sable on peut maintenant passer au plateau suivant nous voici au plateau 3 sur 5 de Roxane et tout est écrit et pour les cases que j'ai décidé de prendre je pars chercher en haut à droite ennemi aucune stat up puissance up 5 quand aucune des statistiques des adversaires n'est augmenté la puissance de nos capacités augmente de 50% et ça ne concerne que nos capacités donc turbo sable et le buddy move ça peut toujours se prendre même si pour obtenir ce multiplicateur il faudra attendre d'avoir fait une première capacité duo avec tout est écrit ou alors vous avez dans votre composition des duos qui peuvent inverser les statistiques des adversaires les débuffs ou alors les annuler avec bué noir par exemple comme avec Hexagel ou Spectreval en free to play et ensuite nous avons ennemi ligoté capacité offensive attaque baisse 9 quand on va attaquer un adversaire qui est ligoté on va baisser d'un rang sa statistique d'attaque physique étant donné qu'on va ligoter tous les adversaires avec turbisable et que notre buddy move va toucher tous les adversaires on va débuff d'un rang la statistique d'attaque physique de tous les adversaires en faisant le buddy move sachant qu'en même temps on débuffe leur stade de défense physique et leur vitesse et bien ça se prend toujours ensuite je pars chercher en bas à gauche le nœud série 2 pour ensuite prendre jauge capacité up puissance capacité duo up donc en gros plus la jauge capacité est remplie et plus la capacité duo est puissante si vous avez 6 segments de jauge capacité qui sont remplis la puissance de la capacité duo augmente de 100% alors il n'y aura pas vraiment de soucis à avoir ce multiplicateur en étant maxé car étant donné que le buddy move ne coûte aucun segment de jauge capacité à l'utilisation pour le peu que vous ayez des accélérations de jauge capacité ou une vitesse qui est maxée dans la composition ça devrait aller au niveau de ce multiplicateur et enfin pour la dernière case du plateau nous avons première capacité duo pas up stat équipe à la première capacité duo que nous ferons avec tout est écrit nous allons appliquer l'effet pas d'augmentation de stats au côté ennemi alors l'effet pas d'augmentation de stats au côté ennemi c'est quelque chose qui est apparu avec Amaryllis costume spécial et rouble nard et pour faire simple c'est un effet sur le terrain qui s'applique au côté ennemi et en fait ils ne peuvent pas s'augmenter de statistiques donc grâce à ça à la première capacité duo on va pour profiter en même temps du multiplicateur de 50% de puissance si les adversaires n'ont aucune statistique augmentée et ça part bien évidemment au bout d'un moment mais ça reste de manière assez longue sur le terrain de mémoire j'ai pas rouble nard donc je me souviens plus trop mais c'est une case intéressante pour continuer à profiter du multiplicateur de dégâts sur tout est écrit c'est tout pour le plateau que j'ai à vous présenter pour les autres cases disponibles en 3 sur 5 nous avons en haut à gauche vitesse ennemi baisse puissance capacité duo up 5 quand la vitesse de la cible a été baissée ne serait-ce que d'un rang la puissance de la capacité duo augmente de 50% ça peut être jouable en vrai le duo est clairement jouable sur la capacité duo rien qu'avec son multiplicateur de base sur le ligotage avec ce multiplicateur aussi sur la baisse de vitesse le multiplicateur sur la jauge capacité si vous lui mettez son effet cizétolex tacticien enfin encore plus de dégâts et si vous lui mettez un effet relier que c'est bien là vous allez faire beaucoup de dégâts sur tous les adversaires ensuite nous avons immunité critique qui protège tout est écrit des coups critiques de toute façon cette case sera utile en aventure légendaire et en événement meilleur score étant donné qu'on cherche une grosse survivabilité sur le duo et enfin en bas à droite nous avons en 3 sur 5 arrivé attaque up 2 quand tout est écrit arrive au combat et l'augmente de 2 rangs sa statistique d'attaque physique pourquoi pas même si avec l'omni attaque plus on s'augmente de 4 rangs notre stade d'attaque physique et la différence entre plus 4 et plus 6 n'est de l'ordre que de 12% ça je me répète mais c'est important à savoir est-ce que vraiment vous voulez sacrifier au moins 10 d'énergie pour avoir ce setup supplémentaire je ne pense pas autant prendre des cases un petit peu plus intéressantes surtout étant donné que le duo n'a pas de multiplicateur sur ses attaques et sa capacité duo en fonction de ses augmentations de sa statistique d'attaque physique donc autant ne pas prendre cette case et pour la dernière case du plateau nous avons capacité dresseur boost physique plus 1 9 à chaque compétence dresseur que nous ferons avec Roxane et tout est écrit nous allons donner un prochain boost capacité physique plus 1 au duo donc à chaque prochain boost capacité physique plus 1 le duo va avoir sa prochaine attaque augmentée en puissance de 40% pour les capacités physiques et ça se stack jusqu'à 10 stacks donc en clair quand on fera omni attaque plus deux fois et qu'on fera une fois la compétence dresseur sans prendre en compte des récup ppc on pourra quand même profiter d'un prochain boost capacité physique plus 3 donc la prochaine attaque si on fait tourbissage dans le premier la prochaine attaque donc le buddy move aura un multiplicateur supplémentaire 220% de dégâts pour la première attaque donc ça peut toujours être intéressant même si c'est vraiment quelque chose qui va se reposer sur les récup ppc pour que ce soit rentable si le combat dure longtemps donc en vrai je vous conseillerais pas trop de prendre cette case contentez-vous de prendre des cases ici ou alors d'aller chercher immunité critique si par exemple vous faites de l'aventure légendaire ou alors si vous voulez jouer ici vitesse ennemie baisse puissance capacité du hop 5 pour jouer le duo sur la capacité duo c'est tout pour l'analyse du plateau de Roxane saison 2023 et tout est écrit on peut maintenant passer à la conclusion de son analyse en conclusion de l'analyse de Roxane saison 2023 et tout est écrit nous avons ici un tacticien très sympathique déjà on a une bonne statistique d'attaque physique même si pour le reste des stats c'est très moyen bon encore la vitesse on n'aura pas vraiment de soucis étant donné que le buddy move ne coûte aucun segment de jauge capacité à l'utilisation on a la possibilité de ligoter tous les adversaires avec tourbissable ça c'est intéressant on booste l'attaque physique des alliés de deux rangs avec l'omni-attaque plus on a le buddy move comme j'ai dit ça ne coûte aucun segment de jauge capacité ça s'active très rapidement dès qu'au moins un adversaire est ligoté et en plus de faire des dégâts on va débuff d'un rang la défense physique et la vitesse des adversaires tout en boostant ces mêmes statistiques d'un rang pour nos alliés et on a une compétence resteur qui monte son truc critique à plus 3 tout en donnant un effet accélération de la jauge capacité aux côtés alliés tout en leur donnant aux alliés un précision plus 2 donc on a déjà un kit de base très complet on a une bonne capacité duo qui de base a quand même un bon multiplicateur très facile à activer là aussi il suffit juste de ligoter l'adversaire que l'on va viser avec la capacité duo concernant l'effet Rolliex c'est assez anecdotique vous ferez déjà suffisamment de dégâts avec la capacité duo du personnage je ne pense pas que vous ayez vraiment besoin de l'effet Rolliex attaquant à part si vraiment un jour on a un événement meilleur score sur le type sol et qu'on joue pas mal de force oui l'effet Rolliex attaquant sera intéressant mais au delà de ça il n'y en a pas vraiment besoin concernant les talents passifs du duo comme je l'ai dit le capacité duo tirant à version stat up peut être intéressant mais surtout pour les combats longs au quotidien les villas de combat ça va pas être si intéressant que ça par contre pour certaines batailles légendaires et les événements meilleur score oui ça peut clairement être utile mais ça sera surtout utile sur la durée car on pourra pas vraiment en profiter en début de combat sauf si vous faites directement la première capacité duo avec tout est écrit pour directement inverser les stats des adversaires et sinon c'est pas quelque chose dont vous allez profiter dès le début du combat en plus de ça vous pouvez oublier que le duo offre un support de 20% de puissance aux capacités des alliés dès que les adversaires sont ligotés donc on a déjà de base un duo très complet rien qu'avec les deux bases très clairement le 1 sur 5 suffit entièrement sur le duo concernant le 2 sur 5 bon je vais pas vous mentir le 2 sur 5 à part le no série 2 et des récup jauge récup ppc en vrai je vous conseillerais juste de vous arrêter au 1 sur 5 si vous ne souhaitez pas plus de doublons sur le personnage par contre le 3 sur 5 est cool quand même car on a la possibilité d'augmenter les dégâts du personnage de debuff l'attaque physique des adversaires ligotés on augmente aussi la puissance de notre capacité duo avec l'arrivée de multiplicateur on obtient aussi la possibilité d'empêcher les adversaires d'augmenter leur statistique après la première capacité duo on a des cases pour l'aventure légendaire avec l'immunité critique on a un meilleur setup en arrivant au combat on a aussi des prochains boost capacité physique même si c'est assez anecdotique bref on a quand même un plateau 3 sur 5 assez complet sur le personnage donc vraiment une belle petite réussite tout est écrit même si on n'a pas une vitesse de base exceptionnelle vraiment c'est pas fou et bien c'est vite corrigé par le fait que le body move ne coûte aucun segment de jauge capacité en clair avec le duo on va surtout utiliser deux segments pour utiliser tourbissable et puis après terminer à la limite si vous l'avez en 3 sur 5 la jauge capacité sera importante pour avoir le multiplicateur de dégâts sur la capacité duo mais au delà de ça on a vraiment casse aussi de jauge capacité à l'équipe sachant qu'il donne une accélération de jauge capacité avec sa compétence racer c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse de tout est écrit maintenant passons aux conseils d'invocation et si vous êtes retouplé et bien on a beau avoir un bon duo ici ça va dépendre de ce que vous avez au niveau du type sol parce que si vraiment au niveau du type sol vous n'avez que des duos free to play que des duos scouts et bien oui ce serait peut-être bien d'avoir un petit duo limité non pas que les duos scouts sont mauvais mais ils sont quand même assez limités quand on regarde justement par exemple aux autres duos limités sans pour autant faire de jeu de mots donc en vrai si vous avez déjà Sincha et Karchakrok alors Sincha et Karchakrok en 1 sur 5 bon c'est pas non plus incroyable à partir du 2 sur 5 ça commence à se débrouiller mais c'est vraiment avec des doublons que le duo devient vraiment cool à la limite si vous n'avez pas de doublons sur Sincha et Karchakrok c'est peut-être pas déconnant d'invoquer sur tout est écrit sachant que le 1 sur 5 se suffit à lui-même donc si vous avez des duos comme Nidoking, Pachiraja ou Groudon ou même Zygarde oui je vous conseille totalement de ce kit tout est écrit bon en vrai si vous cherchez des gros dégâts sur le type sol ouais autant aller chercher Serenalou Cultim et Zygarde mais vraiment le duo est très cool pour le support de dégâts à l'équipe le debuff le setup aux alliés donc en vrai j'ai envie de dire si vraiment le duo vous intéresse parce que vous aimez tout est écrit le kit de base vous intéresse ou vous adorez la tenue de Roxane pourquoi pas au delà de ça si vous avez déjà des très bons duos sur le type sol sachant que les seuls duos excellents au niveau du type sol sont des duos limités bien ouais je vous conseillerais de skip gardez vos diamants il y a des choses plus intéressantes qui vont arriver très rapidement sur le jeu et ensuite pour les cashplayers ça va dépendre comme toujours c'est un portail saisonnier vous pouvez très bien faire les délits dessus si le duo vous intéresse vous pouvez très bien faire les steps mais comme j'ai dit de spectra et tout en cas faire vous pouvez très bien attendre le 25 octobre pour profiter des packs master's day qui sont un petit peu plus intéressants au niveau rapport qualité prix même si ça reste quand même de l'argent investi sur le jeu donc à vous de voir mais très clairement vous pouvez tenter de faire les délits ou faire les steps si le duo vous intéresse mais au delà de ça c'est pas non plus une grande perte si vous n'avrez pas obtenir le duo donc c'est à vous de voir personnellement j'aime bien ce que fait le duo et surtout je trouve la tenue de Roxane juste incroyable donc je vais espérer choper le duo et puis au pire si je l'ai pas au pire dans 6 mois ou au 5ème anniversaire il sera disponible en select donc à la limite je me ferai plaisir à ce moment là c'est tout pour l'analyse de Roxane saison 2023 et tout est écrit n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ce que vous pensez du duo aussi n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu rejoignez dans la description le lien vers mon discord si vous souhaitez venir popoter sur le jeu ou sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser vous trouverez aussi dans la description le lien vers ma chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît c'était Geeky je vous embrasse tous et à la prochaine ciao